Un bateau ça flotte, ça paraît évident, mais pourquoi ? Et si on le charge un peu trop ? Est-ce qu'il coule ? Un bateau flotte, car l'eau exerce une force sur sa coque. Elle le pousse vers le haut. Cette force s'appelle la poussée d'Archimède. Archimède est un mathématicien grec du 3ème siècle avant Jésus-Christ, né à Syracuse. C'est lui qui a découvert le principe qui porte son nom. C'est ce principe des corps flottants qui explique qu'une baignoire ou un canard en plastique flotte, mais pas les enclume. Pour faire simple, si le poids du bateau est inférieur au poids de l'eau déplacée par la coque, la poussée d'Archimède est la plus forte, le bateau flotte. A contrario, si le poids du bateau de son chargement est plus élevé que le poids d'eau déplacée par la coque, le bateau coule. Les mariniers utilisaient le principe de la poussée d'Archimède, certainement sans le savoir, pour résoudre certains problèmes de navigation. Quand un bateau est très chargé, sa coque s'enfonce sous le poids du chargement. Mais que faire quand on arrivait sur un banc de sable ? Le bateau, trop profondément enfoncé, ne pouvait plus passer. Les mariniers résolvaient le problème en déplaçant une partie du chargement sur un autre bateau, que l'on appelait Allège. Ainsi, en augmentant la surface de la coque et donc le volume d'eau déplacée pour le même poids, on augmente la poussée d'Archimède qui pousse les bateaux vers le haut et les bateaux remontent. Ils peuvent alors passer. Merci. 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 Merci.